Salut à vous chers abonnés, bienvenue sur votre meilleure chaîne d'actualité politique camerounais. Bien sûr, si t'es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Dernière minute, rentrée après son évacuation sanitaire, ni John Frufrundi prend une décision radicale lors d'une réunion du Comité Exécutif National, NEC. Tenue à Yaoundé, la décision a été prise de ne pas permettre à John Frufrundi, figure emblématique de l'opposition camerounaise, de se présenter comme candidat à la présidence du Front Social-Démocrate, SDF, lors de la convention élective prévue en juillet 2023. Cette annonce marque une étape importante dans la restructuration du parti d'opposition, qui a joué un rôle crucial dans l'histoire politique du Cameroun. Le Comité Exécutif National du SDF a également discuté de la finalisation des travaux de réorganisation des organes de bas du parti. Cette réunion s'est tenue dans un climat de débat animé et de réflexion stratégique, reflétant l'importance de l'élection d'un nouveau président national pour le SDF. Le jeune Frufrundi, qui a dirigé le SDF pendant de nombreuses années, a joué un rôle de premier plan dans l'opposition politique au Cameroun. Sa décision de ne pas se présenter à la présidence du parti lors de la convention élective a été saluée par certains membres du parti, qui voient cela comme une opportunité pour une nouvelle génération de leaders de prendre les rênes et de donner une nouvelle impulsion à l'opposition. La convention élective de juillet 2023 sera un moment clé pour le SDF, car elle marquera la transition vers une nouvelle direction. Les membres du parti espèrent que cette élection permettra de renforcer l'unité interne, de revitaliser la base militante et de proposer une alternative crédible au parti au pouvoir. Le SDF a toujours été un parti politique influent au Cameroun, luttant pour les droits et les libertés démocratiques. Il a joué un rôle essentiel dans la promotion de la pluralité politique et de la participation citoyenne dans le pays. La décision de choisir un nouveau président national ouvre la voie à de nouvelles perspectives et à de nouvelles stratégies pour le parti. Alors que le SDF se prépare à choisir son nouveau leader, les regards se tournent vers la convention élective de juillet, où les membres du parti éliront celui qu'ils estiment être le mieux placé pour conduire le parti vers l'avenir. Cette élection sera observée de près par la population camerounaise et les acteurs politiques nationaux et internationaux. La politique camerounaise entre dans une nouvelle phase, avec cette transition à la tête du SDF. Les prochains mois seront cruciaux pour le parti qui cherchera à se réinventer et à consolider son rôle en tant qu'opposition démocratique. La décision de John Frufrundi de ne pas se présenter ouvre la voie à de nouveaux visages et à de nouvelles idées au sein du SDF, offrant ainsi une opportunité de renouveau politique dans le pays.